Salut à tous c'est Maconior Minou, on se retrouve encore sur Kotor et donc je me suis décidé, je me suis dit avant de quitter la planète ce serait bien un peu nettoyer les quêtes donc on va s'occuper des familles cendrales et matalées à savoir que moi en off j'ai déjà fait une partie de la mission j'ai été voir la famille matalée en premier donc en gros le fils Shen de la famille matalée a disparu le père pense que c'est le chef des cendrales qui l'a pris donc du coup nous, bon bien sûr Darkside oblige on a demandé une rançon, enfin on a demandé 1000 crédits j'allais dire 1000 dollars, 1000 crédits pour pouvoir ramener son gamin donc j'ai fait tout le chemin pour arriver ici qui est quand même assez long et on va voir maintenant comment ça se passe pour retrouver son gamin C'est une propriété privée, de quel droit pénétrer ? Le conseil, si vous êtes ici en raison de la disparition de Shen de Matalée vous perdez votre temps très bien nous n'avons Norik a ordonné de ne pas être dérangé mais étant donné les circonstances j'ai été informé par mon droïde de protocole la disparition du jeune héritier des matalées me fait beaucoup de peine mon propre fils Casus a disparu depuis quelque temps déjà mais j'ignore tout de la disparition de Shen j'ai amené ma famille ici pour trouver la paix et la sécurité pas pour être harcelé et traité comme un criminel de droit commun ce gars là ne nous apprend rien il pourrait bien nous mentir je pense que vous trouverez la sortie sinon les droïdes de sécurité ne manqueront pas de s'occuper de vous vous êtes envoyé par le conseil n'est ce pas ? mon nom est Rahasia Nourik est mon père il n'est plus lui-même depuis que Casus a disparu mon père est un brave homme quand ma mère est morte il nous a élevés mon frère et moi tout seul il faut que vous compreniez que père traverse une terrible épreuve on s'en fout mon père a enlevé Shen Matalée il le retient prisonnier ici dans la propriété il pense que c'est une façon de blesser les matalées je vois voilà la réponse que nous cherchions non depuis la disparition de Casus mon père est devenu instable il pourrait le b... j'ai peur que mon père ne tue Shen dans un élan de... Shen est une victime innocente dans tout ceci allez t'es amoureuse mon père n'est pas un homme je vous en prie trouvez Shen et portez lui secours avant que mon père ne fasse quelque chose qu'il regrettera prenez cette clé elle ouvre une porte non gardée à l'arrière de la propriété la prison de Shen est à l'angle sud-ouest de la propriété soyez prudents il y a de nombreux droïdes de sécurité dans les couloirs je vous en prie dépêchez-vous vous êtes le seul espoir de Shen Shen et moi mais j'ai rencontré Shen tout seul un jour et Shen était si charmant on a parlé on s'est revu au fil des mois je vous en prie trouvez Shen et portez lui secours vous êtes mon seul espoir Obi-Wan Kenobi bon euh comment 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 fait-on faut passer par derrière on va passer par derrière on peut pas bien évidemment ah j'aime pas trop ces quêtes secondaires là ça me gonfle ça me gonfle facilement mais il faut j'ai peur qu'à force si on fait ça sur toutes les planètes on prenne 3 retards d'xp et qu'après on on soit dans la merde voilà ok ça commence bon s'ils sont en carton comme ça ça devrait aller bon si on récupère des pièces sur chaque droïde ça serait cool mais je crois pas c'est pas grave est-ce qu'on a une petite caisse ici non je veux pas dégager Candérus ok donc mon jeu a franchement des soucis je me demande si je vais pas le désinstaller ou le réinstaller parce que il commence à m'emmerder alors deux problèmes est-ce que Candérus ce serait pas un petit peu plus chaud en informatique on est avec Kiki là ça me fait chier je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans je sais pas pourquoi je fais ça j'ai pas du tout j'ai pas du tout de programme genre si je peux en acheter de ça parce que c'est quand même utile bon c'est pas grave on va y aller à la zob bon un éclair ok au calme quand même on va y arriver ici parce qu'à mon avis regarde la baston on va faire un petit peu le tout Ici y'a rien C'est ici que ça rigole Bon j'ai pas une norme de point de force Je fais 3 éclairs et c'est fini Je pense que là ça donne là où on était On a déjà vu On s'en fout Quoi il faut qu'il ait des petits filles là Il est mort Donc c'est ça Qu'est-ce que je peux faire La force lutte avec moi Ok 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 Il y a des portes en veux-tu en voilà Amy on s'en fout pour l'instant Ouais moi je suis comme ça je l'ai fait péter Ah ça y est on l'a Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Comme vous voulez Tu le suis ou pas ? Qui êtes-vous ? Le secourir ? Je ne m'inquiète pas de ma sécurité Si je m'échappe Si vous pouvez convaincre Rahasia Qui pourrait imaginer ? Je préfère mourir que la laisser affronter la con On s'en fout de ta vie Ohlala Faut qu'elle cherche ses machines Bon on retourne chercher ma machine Je ne sais plus trop où elle était De toute façon on va retourner en arrière Bien finir par la trouver la voilà Que faites-vous là ? Une chaîne peut-être Mais je On retourne en été Je vous revois là ? Je prie pour qu'elle ne... Eh oui mais bon voilà Darkseid Darkseid des enfants Je sens que ça va partir en boucherie Je sens que ça va partir en boucherie Non père ne fais pas ça Il est inutile de se battre tout le temps C'est allé trop loin Rahasia Alan a franchi les bornes une fois de trop Heureux que quelqu'un ait fini par dire ce que nous pensons tous Vous avez perdu la maison ? Lui c'est mon copain Non ! Tout ça a mal tourné à un moment Alan, où avions-nous la tête ? On se déchire à propos de la vie de nos enfants Alors qu'il... C'est mon fils Comment peut-il me manquer de respect ainsi ? Il a quoi ? Non, non ! Je n'ai jamais rien fait à ton fils Je savais que tu mentais Espèce de bâtard Ah ouais ok carrément Et moi qui doutais de ta culpabilité Alors je t'enlèverai ton fils Père non ! Ne faites pas ça ! Meurs ! Chêne ! La mort la plus pourrie de l'histoire Crève ! Non Rahasia ! Je vais te tuer bâtard ! Comment c'est parti en couilles ? Le maître a été blessé Décuisez les envahisseurs ! Bon je crois que là c'est pour notre gueule par contre J'espère qu'ils ne sont pas trop costauds Toi je vais te remettre le machin ion là Ça peut être utile Ok et puis tu vas nous balancer une petite ion là On en a plus On en a plus Bon ok Bon ça va J'avais peur C'est des bons droïdes en carton Bon lui nous devait 1000 boules On les a pas eu hein Ok ça c'est fait c'est cool Maintenant l'idéal ce serait de trouver Histoire de tout finir Euh de trouver le gugus pour le meurtre Et bah elle a achevée Elle est partie en courant vers l'enclave Ah non faut que je la retrouve dans l'enclave Euh le colo assassiné Il faut que j'y retourne Ok donc il me reste plus que ça Retrouver la meuf dans l'enclave Et euh Retrouver M'occuper du Bon ce sera sûrement un épisode un peu long J'ai essayé de tout torcher Tout torcher dans cet épisode Je ferai sûrement des cuts de De trajet Bon alors ce qu'il s'est passé J'ai fait un gros cut là Parce que j'ai essayé j'ai cherché partout Le petit pont où il y avait le Jedi Qui nous demandait notre aide pour l'assassinat là Du colon Enfin je sais plus trop exactement ce qu'il se passait Euh du coup ça m'a gonflé Ça m'a vraiment gonflé Je suis rentré à l'enclave Euh j'ai rencontré John Qui m'avait demandé Il avait peur euh voilà Sa ferme se faisait attaquer par le mandalorien Euh du coup on lui a montré qu'on a tué le chef Et il nous a donné une ronde Enfin l'argent qu'il nous avait promis J'ai dit que c'était pas assez Il m'a donné plus J'ai gagné des progrès d'obscurs Bref Après je suis rentré dans l'enclave J'ai fouillé un peu toutes les chambres avant de partir Et il y a Elise Hello Elise oui Donc c'est la nénette du robot On va voir ce qu'elle donne La perte de mon droïde m'a énormément affectée Bah les couilles Je n'en ai pas hélas Sans quoi je le ferais J'étais trop attachée à mon droïde C'est tout ce qui me restait de mon mari Mais je suis allée trop loin Je ne vivais plus Et bien si son ego est réduit d'autant Il devrait être parfait Nous avons parlé tous les deux Et nous avons découvert que nous avions beaucoup de choses en cou Je crois qu'il faut que nous y allions maintenant Bon les visages par contre C'est pas évident dans ce jeu Je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi Au revoir Bon j'ai pas gagné énorme C'est déjà ça Et dans cette chambre il n'y a rien Bon voilà On va aller voir quand même un tout petit coup avant de finir l'épisode Le Conseil Jedi Voir si Ce qu'on a fait dans les propriétés Matali et Sandral Ont vraiment joué S'ils s'en battent un peu les steaks Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et après on se casse d'ici On va voir un peu ce qu'on peut choisir Je crois qu'on va pouvoir choisir ce qu'on veut comme planète future On nous a rapporté qu'une terrible bataille s'est déroulée au sud de l'enclave Les droïdes de défense ont répliqué La famille Matali est apparemment celle qui a lancé la Les deux familles ont été entièrement massacrées Il a été fait mention selon témoins Du départ d'une ou deux personnes des lieux du conflit Une fois la bataille terminée Alors qu'est-ce que je me... Vraiment ? Je ne vois pas de failles dans vos affirmations Souvenez-vous toujours de la destruction et du chaos Que le côté obscur peut provoquer Maître Vanda n'est pas convaincu par votre récit c'est évident Et pourtant il a décidé de vous croire